Musique Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Créatif. Donc je suis Mylène alias Folie Ordinaire et on se retrouve pour ce chapitre 47 de Podcast Trico. Donc la dernière fois on s'est quitté avec ce pull, le pull Papoua et donc aussi le bilan couture de l'hiver 2024. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la laine pour mon nouveau projet. Donc ce nouveau projet j'espère le sortir au Festival Laine en Or qui a lieu à Le Quai Noir les 24, 25 ou 26 mai. Je ne sais plus, je crois que c'est 25 et 26 mai. Mais moi je parle de 24 du coup pour être là-bas dans les temps. Et je vais vous présenter du coup le processus et on va commencer par la laine. Donc pour ce nouveau modèle j'ai choisi d'utiliser la MT. C'est la base Merino Tancel de Yarn by Simone. Alors c'est un kaki mais là avec la luminosité on ne voit pas très bien. C'est un kaki léger. Et donc le nom du coloris c'est Tiger Army. Donc la Merino Tancel c'est une laine sport. Donc j'ai ressorti parce que je n'ai pas l'étiquette de celle-là. J'ai ressorti celle que j'avais tricotée l'an dernier. Donc là c'est aussi de la Merino Tancel. Hop avec les anciennes étiquettes en coloris pépettes. Voilà. Et donc c'est de la sport. Donc un échantillon. Alors moi je la tricote en 3,5 en 26. Mais normalement c'est du 4 et c'est des 24 mailles pour 10 cm. Et il y a 333 mètres pour 100 grammes. Ce qui fait qu'on n'est pas sur du fingering. Mais il y a quand même pas mal de métrages. Et donc pour celui-là. Donc Merino Tancel l'avantage c'est qu'il va être super roche avec le Merino. Et le Tancel il va apporter beaucoup de souplesse et un peu de brillant. On va voir pas mal sur celui-là. Hop. Donc il y aura pas mal de brillant. Et je vous le dis au niveau du drapé c'est vachement intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de souplesse dans le Tancel qui est une matière naturelle. Donc le Tancel c'est une matière naturelle faite à base de bois. Et donc d'un solvant qui est non toxique normalement. Donc c'est plutôt écologique. La moitié de la malle. Pour la moitié de la composition. Et du coup donc voilà. Moi j'aime beaucoup c'est le drapé. Je retrouve le même plaisir à la tricoter, à la portée que le YAC. Le Merino YAC et SOI. Parce que voilà il y a une... Dans le YAC il y a une lourdeur. Là il n'y a pas la lourdeur. Et du coup c'est hyper résistant comme fibre. Ça ne suce pas du tout. Parce que j'ai porté beaucoup de mien l'été dernier. Et c'est respirant. Ça respire bien au niveau de la chaleur. Donc voilà. C'est une matière qui est assez idéale pour l'été. Donc ça le colorisent Tiger Army. Donc là j'en ai deux. Si je peux vous montrer un peu mieux. Voilà. Et donc je vais les bobiner. Et l'objectif c'est de faire un top. Donc sur le même... Sur la même construction que le Corsac. Mais avec beaucoup moins d'aisance. Et pas de côte. Donc il sera entièrement jersey. Voilà. En gros pour les grandes lignes. Et puis je vous montrerai la prochaine fois ce que ça donne. Donc là je vais bobiner. Et ensuite... Et bien c'est parti. Oui non. Je n'ai pas parlé de l'échantillon. Je n'ai pas fait l'échantillon pour cette fois-ci. Parce que comme j'ai tricoté l'année dernière. Ça a été. Par contre je vais bien vérifier sur mon tricot. Que j'ai bien le même nombre. Donc l'année dernière j'avais fait en 3,5. Parce que je voulais que ce soit assez fin. Donc c'est un peu plus fin que d'habitude. La sport vaut mieux la faire en 4. Mais là je voulais vraiment que le drapé soit fin. Pour que ça se tienne bien quand même. En 3,5 j'ai 26 mailles pour 10 cm. Donc je revérifierai sur mon ouvrage. Pour ne pas être trop loin quand même. Mais logiquement vu que l'année dernière ça avait bien fait. Et que j'ai pas trop changé de façon de tricoter. Ça devrait être parfait. Ça me fait économiser un échantillon. Donc voilà pour le moment. Et je vais bobiner. On se retrouve la prochaine fois. On se retrouve la prochaine fois. On se retrouve du coup avec l'avancée de mon nouveau design. Donc la dernière fois je vous ai présenté la laine. Et je vous en ai montré un peu plus. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi 28 mars. Et je vais vous montrer ce que j'ai tricoté en 4 jours. J'ai mis moins de temps avant de vous le montrer. Parce que j'ai pas mal avancé. Enfin pas mal. J'ai un peu avancé. Mais du coup je trouve qu'on voit vite déjà la forme. Et donc j'avais envie de vous montrer un petit peu. Donc pour le moment j'ai tricoté le dos et un début de devant. Donc je vous remonte la laine. C'est la MT de Yarn by Simone. Et donc je vous montre mon avancée. Donc j'ai un dos ici. Hop, on voit très bien la couleur comme d'habitude. J'ai un dos. Hop, qui est là. Et j'ai un début de devant. Donc forcément ça fait plein d'élu dans tous les sens. Voilà. J'ai un début de devant ici. Hop. Voilà. Donc ça c'est mon avancée en trois jours. Sachant que j'étais pas mal fatiguée. Et que du coup je me suis pas trop... Ça a pas été... J'ai pas été très très productive ces derniers jours. Voilà. Mais c'est pas très important. Tant que je prends du plaisir à tricoter. C'est toujours ça qui est important. Donc là on a. Et donc pour ce modèle. Qui va être un peu particulier. J'arrête pas de faire tomber la pelote. Donc la construction va... Alors j'ai décidé de le faire tout en jersey. Parce que j'ai eu du mal à... Je suis désolée. J'ai un peu l'autre qui se fait la malle. J'ai eu du mal à me décider si je faisais des côtes 1-1 ou du jersey. Donc finalement je suis partie sur le jersey. En voulant faire un truc simple. Et je fais pas mal de jersey en ce moment. Je crois que je me base plus sur les constructions pour changer un peu. Comme celui-là où j'ai voulu vraiment changer. Faire un truc un peu différent pour l'encolure. Et la construction des boutonnières et tout. Et celui-là ça va être pareil en fait. Je pars plus sur une construction qui va être sympa. Et du coup je reste en texture simple du jersey. En plus c'est rapide à faire. Donc ça fait plaisir. Et celui-là voilà. Donc ça c'est le modèle que je suis en train de faire. Donc avec Yann Bay Simon. Et qui sortira au moment du festival Laine en Or. Donc voilà. Affaire à suivre. Et donc on a déjà. On aperçoit déjà. Hop si je tiens bien. Vous avez la pente d'épaule qui a été faite grâce au rang raccourci. Et donc là la prochaine étape ça va être de continuer mon demi-devant droit. Et ensuite de faire le demi-devant gauche. Avant de rattraper l'encolure. Et de finir le devant. Voilà. Donc ce sera un petit top t-shirt. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas encore de nom. Mais ça va venir. J'aime bien trop au fur et à mesure. Mais du coup c'est bizarre. Parce qu'au début je ne sais pas trop comment l'appeler. Autant une fois qu'il est nommé je l'appelle facilement par son nom. Mais là voilà c'est le petit top. Il n'aura pas d'autres noms. Donc voilà. On en est. Et puis on se retrouve la prochaine fois avec la suite. Coucou. Donc nous sommes le lundi 8 avril. Et donc j'enregistre la suite de cet épisode. Alors je n'ai pas enregistré beaucoup la semaine dernière. Parce que j'ai eu une petite frayeur sur la qualité de la première vidéo. Du coup j'ai fait une pause. Un peu comme les problèmes de son. Donc du chapitre 45. Qui n'est pas encore publié. Mais que vous allez bientôt découvrir. Et du coup bon je me suis dit j'enregistre quand même. Mais du coup j'ai fait une pause. Parce que j'avais vraiment peur que ce soit trop moche. Et donc je ne veux pas enregistrer depuis le 28 mars. Et nous sommes le 8. Donc ça fait bien 10 bon jours. Que je ne vous ai pas montré la progression. Mais je vais vous la montrer tout de suite. Car elle est là. Donc la dernière fois que je vous ai montré. J'avais fait le dos. Et j'avais commencé de mémoire. Parce que du coup ça fait 10 jours. J'avais commencé un devant. Et là je vais vous montrer. Vous allez voir. Donc j'ai bien avancé. J'ai rejoint le corps. J'ai bien avancé le corps. Et en parallèle j'ai commencé une manche. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Et voilà. Donc je vous rappelle. Donc c'est un petit top. En mer in autencelle de Yarn by Simone. Donc ce top s'appelle Galus. J'ai trouvé enfin son nom. Donc voilà. Je vous présente Galus. Et donc je vous avais dit la dernière fois. On avait vu le dos avec les rangs raccourcis. Il me semble qu'il y avait un demi devant. Mais je ne suis pas sûre. Et là donc j'ai joint en rond. Et j'ai avancé. Si je le mange je ne savais pas le faire. J'ai avancé. Je pense que j'ai plus de 15 cm de corps. Et j'ai mesuré à peu près 33 cm. Pour être bien. Pour cette version j'ai fait 5 cm d'aisance positive. Je pense que je ferai une deuxième version. Avec moins d'aisance. Et donc là la particularité. On la voit bien. C'est que j'ai repris la construction de corps sac. C'est un peu la même construction que du drop shoulder. Donc les manches qui tombent. Sauf que je m'arrête au niveau de l'épaule. Et du coup je monte les mailles sous l'enventure. Pour après faire une construction au niveau de la manche. Donc je voulais voir comment ça tombait. Donc j'ai hâte de faire le blocage. Pour vraiment lisser la laine. Parce que le mérinotant saine. Une fois bloqué. Il a vraiment un tombé très différent. Et très souple. Donc je pense que ça va bien lisser les mailles relevées. Et là je suis arrivée à 8 cm de manche. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et que je vais passer aux bordures. Pour les bordures j'ai hésité aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis en attente. Donc du coup on peut voir qu'il y a deux fils. Rattachés à la même pelote. Parce qu'en fait je ne suis pas sûre d'aller au-delà des deux pelotes. Des deux échevaux pour ce top. Et donc là je ne vais pas tarder à commencer. J'attendais d'enregistrer en fait. Avant de me lancer dans cette bordure. Et je pense que je vais faire une bordure en jersey double. Comme j'avais fait la pâte de boutonnage du gilet myrtis. Vous savez le gilet myrtis c'est mon pull avec la basque. Enfin mon pull gilet. Et donc dans le gilet la pâte de boutonnage qui est tout en mohair. Je l'ai faite en jersey double. Et je me demande si je ne vais pas reprendre l'idée du jersey double. Pour faire les bordures. Donc du coup ça ferait un jersey double au niveau des manches. Et relever les mailles au niveau de l'encolure aussi pour reprendre. Et du coup au niveau du bas. Voilà. Pour l'avancer. Donc là la prochaine étape c'est faire le jersey double. Pour arrêter d'avoir deux mailles. Deux fils sur la même pelote. Avec deux en trois tricotés différents. Donc je vais aller m'y mettre tout de suite. A mon jersey double pour la manche. Et du coup je pense qu'après je finirai le corps. Avant de faire la deuxième manche. Et je vous montrerai ça ensuite. Voilà. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Il y a une ligne sympa qui se dessine au niveau de la manche. Je ne sais pas si on la voit avec les rangs raccourcis. Ce n'était pas prévu mais elle me plaît bien. On voit bien là la ligne centrale c'est la couture. Et on a les deux rangs raccourcis. Et du coup ça fait plutôt une jolie ligne sur l'épaule. Ça me plaît bien. J'aime bien cette version. Et j'aime bien aussi la découpe au niveau des manches. Ça a un tombé vachement sympa. Pour la manche ça fait 8 cm. Elle m'arrive là à peu près à mi-bras. Donc elle n'arrive pas. Elle n'est pas longue. Elle n'est pas au coude. Voilà. Et donc la prochaine fois j'espère vous avoir montré la manche finie c'est sûr. Peut-être que j'aurais même lancé l'encolure avec un petit coup de folie. Et si je reprenais deux fils sur la même pelote. Pour voir le tombé de l'encolure. Et du coup on fera aussi une avancée du corps. Pour voir où on en est. Donc voilà. Donc j'espère que je reviendrai un peu plus tôt. Parce que là du coup 10 jours sans vous montrer ça fait une belle avancée. Mais j'ai un peu freiné l'avancée notamment de la manche. Parce que j'étais un tricoté samedi. Et les filles me demandaient quelle finition j'allais faire. Et je ne savais pas. J'avais cette idée de vouloir faire une bordure en jersey. Peut-être un peu plus épaisse pour que ça tienne. Mais je ne voulais pas de côte. Et en même temps j'aime bien le côté côte. Parce que je trouve que ça tombe bien. Et ça fait une belle finition. Donc voilà. Je tente le jersey double. Je vous montrerai rapidement je pense. Comme ça vous allez voir le processus. Et comme ça aussi si ça ne me plaît pas je défraie. Et vous vous aurez vu. Et si ça me plaît je laisserai. Donc voilà. Ensuite au prochain épisode qui a lieu. Tout de suite. Coucou. On se retrouve. Donc j'ai enregistré hier. Nous sommes mardi 9 avril. Et donc je voulais vous montrer. Comme je vous avais dit la progression. Donc j'ai essayé le jersey double sur ma manche. Et c'est pas franchement une réussite. Alors c'est pas moche. Mais c'est pas le rendu que je veux. Je veux une manche qui soit courte. Mais assez souple et large. Et là en fait j'ai fait mon jersey double. En partant sur mon nombre de mailles initiales. Que j'avais déjà pour ma manche. Et en fait ça va pas parce que ça resserre. Donc je vais vous montrer. Ça fait un petit effet. Je suis toute emmélée. Ça fait un petit effet resserré presque bouffant. Donc c'est pas moche. Mais c'est pas ce que je veux. Voilà. On arrive à voir. Donc là il y a mon jersey double. Et donc on voit les plis en fait. On voit bien que déjà elle est resserrée. Et il y a un petit côté bouffant. Parce que voilà. Mais c'est pas ça que je veux. Donc j'ai eu une idée. Je vais défaire ce que j'ai fait. Je peux d'ailleurs enlever tout tout de suite. Je vais défaire parce que voilà. C'est pas l'effet recherché. Et par contre je vais doubler les mailles en fait. Au premier rang de côte. De jersey double du coup. Je vais doubler les mailles au premier rang de bordure. Et après je vais essayer de faire le jersey double. Parce qu'en fait le jersey double c'est logique. On tricote une maille sur deux à l'endroit. Et un rang sur deux. Pour avoir du coup deux... En fait ça fait deux... Comme s'il y avait deux couches en fait de jersey. Et du coup le jersey il est apparent. Donc là on voit bien que c'est à l'endroit. Et de l'autre côté c'est à l'endroit aussi. Bon là ça tire forcément un peu. Parce que j'ai voulu voir ce que ça donnait. Donc ça fait presque comme des côtes. Mais avec un côté moelleux et une tenue. Que je cherche pour la finition. Mais du coup au niveau de la... Au niveau du tour de bras. Ça n'a pas le rendu que je voulais. Donc je vais... Comme je vous dis je vais tout doubler. Je vais relever des mailles toutes les... Entre chaque maille. Et du coup les mailles que j'ai sur mon aiguille ça me... Ce sera les mailles en droit. Et les mailles que je vais relever je vais en faire des mailles en vert. Et je vais voir si ça marche. Donc je retournerai une autre version si... Si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas. Et je vous dirai ensuite ce que ça donne. Voilà. A plus tard. Coucou. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes vendredi 12 avril. Et je vais vous montrer la continuité. Donc la dernière fois je vous ai laissé avec mon fail de bordure de manche. Que je voulais faire en jersey double. Et donc je ne l'ai pas enregistré tout de suite. Parce que j'ai fait ce que je vous avais expliqué. J'ai doublé mes mailles. Et ensuite j'ai fait mon jersey double. Puis j'ai rabattu. Et du coup ça a donné exactement ce que je voulais. Donc c'était parfait. Donc je vous remontre aujourd'hui. Et je vous montre ensuite l'avancée. Je vais peut-être même l'essayer. Pourquoi pas. Si... Pourquoi pas. Je vais l'essayer déjà pour vous montrer le tombé de la manche. Parce que c'est aussi pour ça que j'avais fait la manche. Pour voir le tombé. Et ce que ça donne. Et donc on en est là. Hop. Donc je vous avais montré la construction. Hop. Ici qui ressemble au corsac. Et surtout. Donc j'ai réussi à faire ce que je voulais pour la bordure. Donc là ça rebique un peu. Si je laisse tout seul. Mais en fait la mérine utensile elle est vraiment très souple. Donc au blocage je pense que ça... Ça platira. Donc on voit bien ici que ça fait un jersey un peu plus épais. Et en fait je sais pas si je peux bien vous montrer. J'ai fermé avec un grafting. Et de l'autre côté on a aussi donc la petite bande ici de jersey. Je sais pas si on va faire le point. Voilà. La bande de jersey aussi. Donc en fait c'est tout simplement un jersey double. Fait dans la foulée. Et comme je vous disais l'autre fois ça avait un peu un côté ballon. Ce qui n'était pas moche. Mais moi c'est pas l'effet que je voulais. Je voulais vraiment une manche droite. Et là on n'a plus du tout le... On voit plus du tout le côté ballon qui était resserré de la manche. Voilà. Donc j'ai bien réussi. Donc maintenant il me restera la deuxième manche à faire. Et l'encolure. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le corps je vais faire l'encolure. Parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner au porté. Pour l'encolure l'idée c'est de faire la même chose. C'est de refaire un jersey double. Et je vais le faire aussi en bas je pense. Je veux pas de côte en fait pour la finition de celui-là. Et je m'étais dit ça va peut-être faire une surépaisseur le jersey double. Mais en fait pas beaucoup. Comme le mérinot en sale il est assez fin. Même si c'est de la sport. Il est... Je pense qu'il est bien... Une fois bloqué je pense que ça va bien se... Ça va bien se caler. J'espère. Et donc pour le corps je vous avais montré que j'avais un peu avancé sous la manchure. Et là j'en suis à... Il y a presque 30 cm. Et je me suis fixée comme... Objectif 33. Non je dois pas avoir 30. Je dois avoir 28. Et je me suis fixée 33. Donc il me reste... Il me reste 5 cm à faire. Donc... J'avoue que le jersey en rond... J'ai un peu ralenti la cadence. Et du coup je cherche d'autres trucs à faire. Mais je tiens bon que je ne montrerai pas autre chose avant d'avoir fini celui-là. Donc voilà. Je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera... J'aurai fini le corps et peut-être fait autre chose. On verra. Et pour vous montrer, je vais essayer tout de suite. Donc pour l'essayer, j'ai retiré mon pull. Et j'ai été chercher les petits embouts pour être sûre que pendant l'essayage, hop, les mailles ne se fassent pas la malle. Voilà. Je vous recommande en fait l'avantage du tricot en rond. C'est qu'on peut vraiment essayer au fur et à mesure pour voir la longueur. Parce que je vous dis, je me suis basée sur 33. Mais voilà. Je n'ai pas de certitude. Du coup je pense que c'est le premier essayage que je vous fais. Donc là forcément j'ai pas de manche. Mais pour celui-ci, voilà. J'ai exactement le... J'ai exactement le tombé de manche que je voulais. Et je pense que ça va être encore plus joli au blocage. Du coup, si je me rapproche un peu, on voit bien la construction qui change un peu. Avec les mailles relevées et les mailles reprises. Et donc là je vous dis, 28 cm, j'arrive en haut de mon jean qui est taille haute. Là il m'arrive en dessous du nombril. Là il fait... Il fait la taille du papoua du chapitre 45. Que vous avez pu suivre en évolution et qui vous a beaucoup plu. Et donc, ouais non, je pense que là il est... Enfin c'est pas je pense. Il pourrait être chouette comme ça aussi. Ça pourrait être joli porté sur un vintail haute. Mais là c'est pas l'objectif. Je voudrais pouvoir soit le rentrer dedans. Soit... Soit le porter libre. Et donc du coup je pense que les 5 cm que j'ai encore à faire, ça me paraît parfait. 5 cm plus les 2 cm de jersey double. Ça me paraît être l'idéal. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà, j'ai hâte de pouvoir continuer pour avoir un meilleur aperçu. Et je vais peut-être pas faire l'encoli en tout de suite. Je vais peut-être faire la manche en fait. Voilà, bon bah bref. Suite au prochain épisode, on se retrouve tout de suite. Coucou ! Nous sommes donc jeudi 18 avril. Donc j'ai pas enregistré pendant 6 jours. Tout simplement parce que je n'ai quasiment pas tricoté le week-end dernier. Et que j'ai mis un peu plus de temps à faire mes finitions que ce que je pensais. Donc je reprends. Je vous avais dit que j'avais fait une finition en jersey double. Donc j'ai fini la première manche. Qui est celle-là d'ailleurs je crois. La première manche. Et j'avais le corps à finir avec la bordure. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc vous allez voir, ça n'a pas énormément avancé. En fait le jersey double c'est assez long. Puisqu'au final pour tricoter un rang, il va falloir faire 2 passages. Un peu comme la brioche. En fait on va tricoter une maille sur deux le premier rang. Pour faire la face en droit. Et une maille sur deux, mais les autres, le deuxième rang. Pour faire la face en vert. Pour avoir vraiment ce côté jersey double qui est presque détaché. Donc j'ai détaché. Et donc c'est assez long. Surtout que là j'ai voulu le faire sur le bas du corps. Alors par contre, je n'ai pas bloqué mon ouvrage. Donc ça va rebiquer. Donc je vous remontre la manche. Hop. Avec la bonne luminosité. La manche ça donne et ceci. Hop. Voilà. Donc on a un bord assez épais quand même. Hop. Avec, vous voyez ici la version jersey en droit mais sur l'envers à l'intérieur. Avec la délimitation ici de ma ligne d'augmentation. Et donc après on a ça. Et maintenant, donc j'ai fini. J'ai fini, j'ai fini. J'ai fini le corps. Hop. Et qui fait 33 cm quand même. Donc il m'arrive assez au niveau des hanches. Sous le ventre. Et donc on a de nouveau cette bordure qui rebique là puisque ce n'est pas bloqué. Et qui n'est pas trop, qui élargit pas, qui n'élargit pas normalement. Il faudrait vraiment que je le bloque pour voir. Hop. Si je remonte comme ça c'est mieux. Donc on va avoir là de nouveau le jersey. Donc ça, ça m'a pris plusieurs jours. Parce qu'il y avait toutes les mailles à doubler. Après le jersey à faire. Donc même si j'ai que 5 rangs qui font 10. C'était assez long. Et du coup pour le rabat, pour faire un truc propre. J'ai décidé de faire un grafting. Hop. Pour qu'on ne voit presque pas en fait. On voit légèrement la jonction. Hop. Voilà. Mais du coup, voilà. C'est assez long. Et je m'étais dit, allez, pour arrêter de faire du jersey, donc je fais la manche. Et en fait non. Hier soir, je suis partie sur... J'ai fini le grafting, il ne me restait pas grand chose à faire hier soir. Et du coup, je suis partie sur l'encolure pour voir comment ça peut tomber. Donc vous voyez, j'ai relevé... Hier soir, j'ai relevé une certaine... Un certain nombre de mailles autour de l'encolure. Hop. Je fais le point sur mon tricot. On ne veut pas. Enfin voilà, j'ai relevé les mailles autour de l'encolure. J'ai fait le dos. Et j'ai fait le devant jusque là. Il me reste le dernier côté. Et donc ensuite, je vais continuer mon processus. Je me dis qu'une fois que j'aurai que ça à faire, j'aurai plus que la petite manche à reprendre. Et le jersey double de la manche. Donc finalement, ça m'a pris plus de temps pour un top sans manche que ce que j'imaginais. Parce que voilà, j'ai le pontillisme pour la finition sur celui-là. Donc à voir. Je trouve que ça a un côté pour la finition. Ça fait presque un côté un peu polo. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau des manches. Avec les manches un peu plus... Qui prennent un peu plus d'ampleur. Voilà. J'aime bien cette finition. Ça me plaît bien. Je trouve que ça met un petit plus à un top simple en jersey. Même s'il y a une construction un peu sympa qui change. Mais du coup, voilà. Et la prochaine fois, je vous montrerai avec le blocage aussi ce que ça rendra à la fin. Parce que là, effectivement, le bord qu'irbique, ce n'est pas très beau. Mais je ne me fais pas trop de soucis. Parce que le blocage du mérinotencelle, il est hyper important. Pour le baïa, notamment, je voyais bien que j'avais les bords qui rebiquaient. Que ce soit pour les manches ou pour le bas du corps. Même au niveau de l'encolure, j'avais juste fait un high cord. Et j'avais peur que ça se voit beaucoup. Et en fait, une fois lavé et bloqué. Alors pour moi, le blocage, c'est vraiment... Je le fais sécher à plat. C'était nickel et ça ne rebique plus du tout. Donc là, je croise un peu les doigts pour que ça fasse la même chose. Et voilà. Et pour la laine, je suis toujours aussi fan de tricoter le mérinotencelle. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire. Elle glisse. Elle est agréable. Elle n'est pas chaude. Et aussi, la couleur me plaît beaucoup. C'est... Ah non, c'est rien. C'est une fibre un peu plus grosse. La couleur qui est Taiga Army. Je la trouve toujours sympa aussi. Du coup, j'ai beaucoup de kaki en ce moment. Parce que je porte quand même mon midas. Et en même temps... Voilà. Voilà, voilà. Bon. Et bien, je vous referai une petite vidéo de la suite quand j'aurai avancé. À la prochaine. Coucou. Nous sommes donc mercredi 24 avril. Et je vais vous montrer la suite de mon galus qui est fini. Ta-da. Alors, la couleur, comme d'habitude, ne rend pas très bien. Mais c'est un beau kaki. Hop. Et alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette finition ? C'est parce que ça fait un roulotté. En fait, j'ai fait une finition en jersey double. Mais il n'est pas bloqué encore. J'ai voulu vous montrer avant le blocage. Donc, on voit bien les manches ici avec les mailles relevées en haut et les mailles relevées sur le dessous du bras. Et donc, on a la finition qui roulotte beaucoup moins sur les manches. Par contre, elle rebique un petit peu sur le corps. Mais la mérinotencelle, elle a une capacité assez impressionnante à se dérouler une fois qu'elle est bloquée. Donc, je pense que ça rendra pas mal. Et je vous montrerai ça après. Donc là, on a toujours le jersey double. Et on le retrouve aussi sur l'encolure. Donc, on voit là sur le côté. C'est marrant. Il n'a pas roulotté. Par contre, en dessous, là, il baille un peu. Là. Il faut que je le bloque bien. Et pareil sur le col, en fait. Le col qui est là, il a tendance à se replier. Donc, je vais aller vite l'essayer pour vous montrer. Et ensuite, je vais le bloquer pour voir ce que ça donne. Alors, je viens de l'essayer pour le voir porter avant blocage. Hop. Voilà ce que ça donne. Mon brille est là. Donc, il est un peu plus long que ce que je fais d'habitude. Il doit être à peu près de la même hauteur que le Tamias. Oui, le Tamias et le Baia aussi. Et donc, pour la manchure. Hop. Je vais vous montrer de ce côté-là. On voit bien ici. Hop. Les mailles relevées. Les mailles relevées en dessous aussi. Et donc, on a aussi. Hop. Forcément. Donc, on a aussi la manche. Avec la bordure qui ne roulotte pas. Et ici, donc, j'ai la bordure qui roulotte. J'ai hâte de le bloquer pour voir ce que ça va donner. Définitivement. Et donc, les manches sont un peu plus larges. Mais pas beaucoup. Hop. Et donc, ici, on a le roulotté du bas. Et je pense que la mérine autentiel, elle a tendance à s'étendre un peu au blocage. Donc, je pense qu'il va s'allonger un peu. En espérant que ça ne creuse pas trop l'encollant non plus. Parce que je ne veux pas que ce soit trop décolleté. Mais voilà. Ce que ça peut donner. Et je vous montrerai la suite. Dans quelques jours. Et avant de vous rejoindre dans quelques jours avec cette version bloquée. Je vais vous montrer la suite. Parce que, en fait, je vais faire une deuxième version. Donc, j'ai reçu très récemment cet échevau de Yarn by Simone. Hop. Qui est du mérine autentiel dans sa nouvelle couleur qui s'appelle Sunset Lover. Le mérine autentiel, j'en ai déjà parlé. Donc, je ne vais pas en reparler. Donc, ça, j'ai deux échevaux pour faire une deuxième version. Donc, la première version, c'est un t-shirt. Et la deuxième version, je voudrais en faire un débardeur. Donc, tout simplement en jouant avec cette couture-là. Et donc, pour cette deuxième version, je vais vous montrer tout de suite. J'ai le premier échevau qui est bobiné. Et je... J'ai commencé, en fait. Parce que, du coup, on est mercredi. Et j'ai fini la deuxième manche du t-shirt. Je l'ai fini lundi dernier. Après-midi, du coup, je n'avais rien d'autre à tricoter. Donc, j'ai commencé dans la foulée le deuxième. Et donc, j'ai déjà une bonne partie du dos en Sunset Lover. Et du coup, je ne vous ai pas montré le bobinage. Après, le bobinage, c'est toujours un peu pareil. Mais j'aime bien voir les nuances du bobinage. Donc, je vous montre ça juste après. En gros, ça fera un petit intermède avant de vous montrer la version bloquée. Et on se retrouve d'où ? On se retrouve donc une prochaine fois. C'est parti ! Pour le résultat du blocage, du coup, nous sommes mardi 30 avril. Donc, le dernier jour d'avril. Et j'ai enfin fini bloquer mon galus versus t-shirt. Et je le porte aujourd'hui. Donc, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappeliez... Enfin, si. À chaque fois, je vous dis, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais en fait, vous venez juste de le voir. Donc, vous vous rappelez forcément la dernière fois. L'encolure rebiquée un petit peu. Pareil pour les manches. Et idem aussi. Pour la bande de finition en bas. Donc, voilà. Et bien, comme je le supposais avec la MT. Parce que je l'ai déjà pratiqué l'année dernière. Ça s'est vachement bien bloqué. Il y a juste derrière, au niveau du col, où ça rebiquait un petit peu. Hop, juste ici. Ça rebiquait encore un tout petit peu. Je pense que j'ai relevé toutes les mailles. Et que dans le patron, je vais mettre de relevé que 2 mailles sur 3, comme le reste de l'encolure. Parce que du coup, je pense que quand il y a trop de mailles, le bord est trop large et ça rebique un peu. Mais ça me l'a fait, voilà, que dans le cou. Donc, je vais changer l'explication pour le patron. Mais voilà ce que ça donne. Donc, au niveau du tombé, de la couture avec les mailles relevées. Voilà ce que ça peut donner. J'aime beaucoup. Je suis très contente du rendu. Hop, et si je le montre debout, ça fait ça. Voilà. Régulièrement, je le mets, hop, juste comme ça, en rentrant un tout petit peu. Et on a quand même les jolies finitions. Donc, je suis vraiment contente du jersey double, comme ça, avec la finition grafting. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais beaucoup le porter. Tout comme mon baïa. Et peut-être même encore plus. Parce que le baïa, c'est vrai qu'il était très large. Et du coup, le baïa est très bien quand il fait très chaud. Et quand il fait très beau. Là, j'aime bien le côté un peu plus près du corps. Hop, il n'y a pas les manches qui sont bien ajustées et tout. Voilà. Donc, je suis assez contente de celui-là. Et du coup, la dernière fois, je vous avais montré le début du démarateur en Sunset Lover. Donc, je vais vous montrer la suite. Parce que j'ai pas mal avancé. La dernière fois, je vous avais montré le dos de mémoire. Hop. Donc, voici Sunset Lover que je vous ai montré bobiné. Donc, il y a un rose flashy, mais pas du tout à la Pink Lady, qui est un peu plus pêche. Là, forcément, à l'écran, ça sature beaucoup. Mais voilà. J'aime beaucoup son rendu final. Et alors, pour l'avancée. Donc, la dernière fois, je vous avais montré le dos, qui est déjà bien fini. Et là, j'ai fait en plus les devants. Hop, que je vais mettre correctement pour vous montrer les devants. Et donc, j'ai joint et j'ai même commencé un peu la jonction. Et donc, cette version-là, je ne vais pas refaire les manches. Je vais vraiment finir avec un jersey doux pour faire comme un débardeur. Et du coup, je n'ai pas fait la même taille. Celui-ci, j'ai fait une taille 92. Donc, j'ai calculé avec 5 cm d'aisance. Donc, en fait, celui-là, il a un tour de poitrine fini de 97. Donc, on voit un peu les anses que ça fait. Sachant que moi, je fais 84 cm de tour de poitrine. Donc, j'ai 3 cm d'aisance, logiquement. Hop, c'est à peu près ça. Et donc, pour le débardeur, comme c'est un débardeur, je suis partie sur la taille 88. Donc, qui n'est pas logiquement ma taille de tour de poitrine. Mais je voulais moins d'aisance. Donc, j'ai pris la taille 88. Ce qui fait que j'aurai un 93 cm. Donc, je vais avoir 1 cm d'aisance négative avec mon propre tour de poitrine. Je ne sais pas si c'est très clair. Si jamais ça ne l'est pas, n'hésitez pas à mettre des mots. En commentaire pour que je développe un peu tout ce qui est aisance positive et négative. Si ça peut vous aider. Et donc, celui-ci, je pense que je ferai à peu près la même longueur. Donc, il y aura moins d'aisance. Et je pense... Alors, ma pelote a roulé. Je pense que je vais finir mon peloton là de mon premier écheveau. Et qu'après, je vais commencer avec le deuxième écheveau. Je vais faire les finitions pour voir un peu ce que ça donne le tomber. Voilà. Et j'espère le finir rapidement quand même. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner en version débardeur. Si ça confirme ce que j'imagine ou pas. Voilà. Et l'autre point qui peut être intéressant, c'est que pour le débardeur, la construction est la même. Et du coup, je n'aurai pas de soutien-gorge apparent. Parce que mon soutien-gorge arrive... Peut-être que ce sera plus un... Voilà. Avec la luminosité. Mon soutien-gorge arrive là. Donc, il y a bien quelques centimètres. Il y a bien deux centimètres en plus au-dessus du soutien-gorge. Donc, j'ai calcul express. Ce n'est pas du tout la même gradation que pour un pull. Du coup, c'est un peu... Enfin, c'est pas un peu... C'est ajusté à cette forme-là. Donc, voilà. Je suis assez contente. Et j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner en version débardeur. Du coup, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et je pense qu'on se retrouve un peu plus tard dans la semaine. Ou au début de semaine prochaine. Voilà. A tout de suite. Coucou. On est mercredi 15 mai. Et donc, je vous retrouve avec la fin de mon deuxième galus. Donc, je vous le montre tout de suite. Donc, la dernière fois, je crois que j'en étais au corps. J'avais dû vous laisser avec le corps. Je ne sais plus si j'avais fait les bordures. Donc là, j'ai vraiment tout fini. Je me suis dit que comme vous aviez vu le premier, ce n'était pas le plus intéressant. Alors, il flash à la caméra. Voilà. Donc, c'est... Je vous rappelle. C'est le colorisent Sunset Plover de Yarn by Simon sur la Merino Tancel. La MT. Donc, hop. J'ai fait toutes les bordures. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas fait les manches. J'ai vraiment gardé l'esprit débardeur. Hop. Et donc, la bordure, c'est toujours la même. Avec le jersey double et le grafting à la fin. Et donc, j'ai fait ma hauteur et j'ai rabattu en faisant toujours le même système. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le premier, ça avait aussi... Ça avait tendance à rebiquer. Mais avec le blocage, je n'ai pas de doute. Hop. Voilà. Forcément, ça a du mal à faire le point ce matin. On voit bien le grafting. Et donc, je vais vous l'essayer pour vous montrer portée. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Je n'ai même pas dû rentrer tous les fils. J'ai rentré les fils des bords, mais pas tous. On se retrouve juste après. Alors, voilà. Je l'ai passé. Et donc, on retrouve bien la forme débardeur avec, on voit, la naissance des manches et la finition. Hop. J'ai un petit fil que j'ai caché à l'intérieur. Il faut que j'entre. J'ai relevé un peu moins de maille pour le col que l'autre. Je vous en avais un peu parlé. J'aimerais bien la forme que ça fait. Et puis, si je vous montre au niveau de la longueur. Donc, il fait... Mon ombre, il est là. Donc, plutôt long, quand même. Pas trop long ou plus. Après, Herbie, il se détend toujours un peu au blocage. Et donc, après, je me dis... Ça dépend comment on le porte, quoi. En général, je le porte un peu comme ça. Donc, c'est pas mal. Il flash. J'aime bien. Je le vois déjà bien comment je vais le porter avec une jupe. Pour le dos. Hop. On voit aussi, il remonte assez haut dans le dos. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous l'avez vu avant blocage. Et la prochaine fois que je filme, je vous montrerai une fois le blocage fait. À suite. Coucou. On se retrouve donc pour la suite et la fin de Galus. Avec la deuxième version. Et nous sommes jeudi 16 mai. J'ai bloqué mon Galus. Et comme par magie, ça a bien marché. Donc, on voit bien que le rebord du bas qui rebiquait ne rebique plus. On a aussi les bordures qui se sont bien... Qui se sont bien aplanis. Hop. Et du coup, j'ai à relever le bon nombre de mailles. Il faut bien relever deux mailles sur trois. Et on n'a pas le... On n'a pas le rebord qui... Qui me gondole un petit peu. Voilà. Et pareil pour les manches. Donc, voilà. Je suis assez contente. Je vais l'enfiler pour vous montrer portée. Et je suis super contente d'avoir mes deux nouvelles versions. Pour cette couleur-là, je la voyais... J'avoue que quand je l'ai commandée, je la voyais un peu plus pêche. J'ai été surprise du fait qu'elle soit en fait très fluo. Pas du tout comme Pink Lady. Mais quand même assez flashy. Et en fait, je suis super contente. Parce que je l'ai portée un peu pour les photos. Et j'aime beaucoup le rendu. Ça donne du peps. Ça me va bien. Je trouve. Donc, voilà. Je vous le passe tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, hop. On peut voir que tout est bien. Tout ce qu'elle bien. Ça fait des jolies bordures. Au niveau du soutien-gorge, ça arrive au-dessus. Il arrive juste au niveau de la bordure. Donc, au niveau de la taille, c'est nickel. Et pour la longueur... Donc là, il m'arrive comme les autres. Sous le... Sous la ligne de vente. Et puis, du coup, je peux toujours... Hop. Le blouser un peu. Hop. Voilà. Donc là, je l'ai essayé avec un jean taille haute. Mais du coup, avec... Je l'avais essayé avec une jupe longue. Pour les photos, vous verrez que... C'est super chouette aussi. Voilà. Je pense qu'il donne un bon coup de pep. C'est en même temps... La forme est facile à porter. Comme d'habitude, le mérinotencelle, c'est assez léger. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé porter le baïa l'année dernière. Et je suis super contente d'avoir de nouvelles pièces pour ma garde-robe dans cette qualité-là. Avec probablement plus, comme c'est des basiques, je pense que c'est le genre de pièces qu'on porte assez facilement. Et assez souvent. Donc voilà. Je suis super contente. Et on arrive à la fin de cet épisode. Puisque je ne ferai pas de troisième version. Par contre, on va vite se retrouver pour la suite. Parce que j'ai déjà démarré autre chose que je vous montrerai dans le prochain podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si... Si vous avez aimé. Vous pouvez aussi... Ou pas, d'ailleurs. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, un petit pouce, un petit cœur, un petit machin. Et voilà. Ça a fait vivre le podcast. Ça va un peu donner de vitalité à mon retour. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. A très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada